Salut, salut, notre chère Balance. Donc, qu'est-ce qu'on a pour toi pour le mois de juin 2021? On va y voir. Merci d'être là tous et chacun. Je vous fais un petit rage. Donc, regardez, l'inconnu est juste ici devant toi, Balance. Donc, l'inconnu, des secrets révélés, le fait de vraiment faire le ménage de certaines choses enfouies ici, des choses peut-être que tu ne veux pas voir parce que tout tombe au sol. Donc, on a une personne de compassion qui t'entoure, qui est vraiment près de toi, qui est ton soulmate, qui t'aide à maintenir cette espèce de Balance-là. Balance. Donc, en ce moment, il y a un remodelage d'idées qui se produit, mais il y a vraiment un accompagnement et une guérison qui se produit. Aussi, des projets de création à venir, Balance. Je me demande ici, pour ce qui est des étoiles, c'est comme si tu ne vois pas que la justice est. Mais ici, je tiens à dire qu'il y a vraiment une belle... Je pense que c'est au travail. La justice n'est pas au travail, mais l'argent rentre. Donc, il y a comme des insatisfactions à ce que je comprends, mais tu décides de changer ta vision globale, j'ai envie de te dire, Balance présentement. Parce que tu veux rentrer et tu rentres dans l'énergie du magicien, celui qui manifeste et qui a l'espoir vraiment d'aller vers l'avant, vers quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus sain. Donc, on va aller clarifier ici. Il y a un choix qui va être à prendre quant à un nouveau projet ou le fait d'être dans l'énergie de la Reine de Pentacle. Donc, tu n'es pas nécessairement satisfait de ta situation financière ici, mais tu as le choix. Parce qu'il y a une possibilité d'un nouvel emploi, mais tu ne vois pas la possibilité de le faire présentement. Surtout que la situation est quand même bonne au niveau financier, mais il y a un choix quand même que tu aimerais faire. Peut-être pas tout de suite, mais ça s'immigote. C'est peut-être parce que tu ne sais pas encore qu'est-ce qui est bon pour toi ou qu'est-ce qui est bénéfique dans ta vie. Qu'est-ce que moi, je pourrais prendre comme action pour rendre ma situation bénéfique. C'est comme si tu rentres vraiment dans une période où c'est de l'inconnu, mais tu es entouré d'amour, beaucoup d'amour et d'une reconstruction. De laisser des déceptions vers l'arrière, puis aller vers l'avant, voir quelque chose de beaucoup plus beau. Mais il y a vraiment quand même à restaurer certaines pensées en toi, mais je vois qu'il y a des nouveaux commencements. Puis aussi, il y a l'amour qui t'entoure. Donc, tu te sens vraiment aimé. C'est vraiment très beau comme énergie ici. Oui, des nouvelles pensées qui naissent, balance, pour le mois de juin. Donc, on va juste clarifier ici peut-être les amoureux. Oui, il y a vraiment un wish fulfillment ici. Donc, un nouveau souhait, une nouvelle pensée, vraiment de l'amour pur ici qui prend son chemin parce que tu as décidé de restaurer ou de suivre les messages ou de communiquer adéquatement, d'aller au-delà de tes peines. C'est comme une renaissance ici que j'ai pour toi, même si je n'ai pas la carte de la mort. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici. C'est très beau, balance. Le magicien. On va aller juste la filer, le magicien. Oui, donc, être maître de tes pensées, ok, mais dans la compassion et dans la clarté, c'est terminer les disputes, ok, avec le roi d'épée. C'est quand même un processus qui est là, mais qui se produit, ok. Donc, avec patience et amour, il y a vraiment une balance ici. On a beaucoup de deux, donc, de deux, de complétion, beaucoup d'énergie féminine aussi. C'est très balancé aussi au niveau de l'énergie. Je te dirais qu'il y a peut-être un peu plus d'observation et de travail intérieur que d'action physique en tant que telle. Il y a un peu moins de feu, mais je pense que c'est vraiment un travail intérieur qui se fait présentement. Oui, tu tournes ta roue, balance. Tu décides de tourner ta roue, puis laisser entrer l'énergie de satisfaction de soi. Pour, possiblement, je vois vraiment peut-être possiblement un changement de travail. Pour toi, il va y avoir un choix à trancher, puis le soleil est là, ok. Donc, sois confiant que, ou confiante que le choix que tu vas prendre va t'amener vraiment beaucoup de bonheur, ok. Mais vraiment, il y a trancher au niveau du mental. Ce qui nous sert, ce qui ne nous sert plus, ok. Mais, il y a la joie. Écoute, le soleil est là, la lune est là. Il y a vraiment comme une balance entre ton énergie féminine masculine, ici, qui prend naissance pour le mois de juin, balance. On a la roue qui tourne à notre bénéfice, j'ai envie de te dire, ok. Puis, le 9 de coupe. Il n'y a pas encore le 10 de coupe, ok. Tout simplement parce que, ici, c'est vraiment basé sur toi, ta balance émotionnelle et tes vœux personnels. Le travail que tu investis en toi, qui porte fruit pour toi, ok. Ok. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Tu ne le verras peut-être pas nécessairement tout de suite, ok. Parce que tu es en train de modifier tes idées, modifier ta pensée, modifier ta façon de te parler à toi-même, de voir qu'est-ce que tu vaux en tant que tel, ok. Donc, tu es soutenue, mais vraiment, ce ne sera peut-être pas vu tout de suite la fruction, mais tu vas quand même sentir énergétiquement l'espèce de sentiment de, ok, je m'en vais vers quelque chose de satisfaisant, que je me sens bien et léger là-dedans. L'espoir t'entoure, ok. Donc, félicitations, balance, les choix que tu as à prendre, tu les prends de façon, avec brio, j'ai envie de te dire. Tu les prends avec patience, peut-être un petit manque de confiance ici. Ne te diminue pas, ok. Ne te compare pas, ok. Il faut que tu vois ta pleine valeur. Je pense que ce sera ça la clé pour restaurer l'énergie de la justice ici, ok. Parce que tu n'es pas victime de ta situation au travail. Et puis, tu n'es pas en danger monétairement non plus. Il faut juste trancher ici pour aller vers quelque chose de plus joyeux, je crois. Au niveau de l'emploi ou même de ta vision de ton emploi ou de la place que tu prends en général, ok. Je t'encourage pour le mois de juin de réécouter la vidéo pendant le mois ou encore de regarder ta lune, ton Vénus et ton soleil, ok. Ainsi que ton ascendant. Parce que des fois, ça peut vraiment être un message qui est beaucoup plus précis et qui nous confirme certaines choses, ok. Donc, prends soin de toi et on se voit bientôt dans possiblement mon nouveau décor, mais ça ne sera pas avant la fin juin. Donc, prends soin de toi, bye.